Dites trop, c'est trop. Et si on parle comme nos parents du Baol ou du Saloum ou du Cagyor, loue un peu tout roux. De quoi s'agit-il également ? Bien entendu, la tribune parle de tendance au népotisme, c'est grave. Emprisonnement d'opposants, c'est encore grave. Ce sont les deux exemples de la tribune pour effectivement dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Réaction du cardinal Théodore Adrien Sarr, l'ancien archevêque de Dakar. Théodore Adrien Sarr sort de sa retraite spirituelle. C'est rare de voir un homme de l'église qui prend la retraite et qui revient. Alors, cardinal Théodore Adrien Sarr écrit à Khalifa pour dire quoi ? Au milieu de l'épreuve, je prie pour vous. Ça, c'est ce qu'on appelle un signe fort. Un signe très fort. Le cardinal qui soutient Khalifa Sale dans cette épreuve aussi. Voilà. C'est très rare, comme tu l'as dit, de voir... Ça, je peux le confirmer. Je sais de quoi il s'agit. Vous ne verrez jamais, c'est rare, de voir un homme de Dieu, un homme serviteur de Dieu, prendre sa retraite et revenir. Non. La retraite, c'est la retraite. Peut-être que ça veut dire qu'il entretient des relations, en tout cas très fortes, avec le maire de Dakar, Khalifa Sale. Pas forcément. Parce que si on voit ce qu'il dit et ce que la tribune dit aujourd'hui, c'est la même chose. Probablement parce qu'il considère que trop, c'est trop. C'est trop. Voilà. D'accord. Donc, attention. 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 Alors, L'Ace Quotidien. L'Ace Quotidien évoque ce point. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Monseigneur Adrien Sarr prie pour Khalifa. Donc, ça veut dire que Monseigneur Théodore, dans ses prières, soutient Khalifa. Pas son soutien, mais dans ses prières. Dans ses prières. Donc, vraiment, il implore au bon Dieu de venir au secours de Khalifa. D'accord. Vu que les hommes ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, d'où les propos de, justement, Théodore Adrien Sarr, soulignés par L'Ace Quotidien. À savoir, je viens vous assurer des prières quotidiennes que je fais monter personnellement vers le Dieu qui est le Dieu de justice. Wow. Bon. Il y a de quoi se réjouir, hein, pour Khalifa. À bon entendeur. Salut. Salut. C'est permis de prier. Nous sommes des croyants. Et voilà. Alors, nous sommes avec l'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs, repart du dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Pour dire quoi ? Pour évoquer l'état de rigueur contre Khalifa. C'est-à-dire, on est en train de visser, de serrer complètement les choses. C'est l'étau qui se resserre ? Complètement. D'accord. Alors, on le sait. C'est-à-dire, c'est une... Non, c'est... Ouh là là. Le pouvoir pour une caution de 1,8 milliard. Est-ce qu'on a envie de plumer notre ami maire de Dakar ? Vraiment. C'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas encore le bout du tunnel, hein. Alors, à lire également, Mbani Diop souffre. L'homme des corridors. Président du MEDES. Selon Mbani Diop, la qualité et l'excellence forgent l'identité des corridors. D'accord. Donc, les corridors-là, il faut la qualité et l'excellence. Et l'excellence. Et si je sais, Bougan en a. Oui, il en a reçu, hein. Voilà. Il en a reçu. Donc, ça veut dire qu'il y a la qualité et l'excellence. Et l'excellence. Alors, Libération parle de Mbani Touré, qui a fait face à Khalifa, ça, dans le bureau du doyen des juges. Il a été question de quoi ? Eh bien, Libération évoque un propos de Mbani Touré devant le doyen, dans le bureau du doyen des juges, à savoir, oui, les commandes, les factures et les PV de réception étaient faux. Bon. D'autres propos de Mbani Touré soulignés par Libération, c'est que je ne peux détourner des fonds que je n'ai pas encaissés. L'argent était intégralement remis au maire. Donc, l'argent est allé chez le maire. C'est ce qui a soutenu Mbani Touré et c'est des informations livrées par Libération. Libération. C'est moi, je suis un anti-censure. Bon. Réaction de Khalifa Sale. Lui, il me remettait de l'argent. Point de suspension. Ah. Libération parle de cette question piège du juge à laquelle le maire de Dakar n'a pas répondu. Ça, ce sont des informations de libération. Voilà. À la une de l'enquête quotidienne. Alors, Khalifa Sale, maire socialiste de Dakar, à la une de Libération. Maître Aïssata Talsal, maire socialiste de Podor, à la une de l'enquête. D'accord. Présidentielle 2019, Aïssata se jette à l'eau. Mm-hmm. Point barre. Point barre. Ça veut dire quoi ? Que Aïssata Talsal sera candidate à la présidentielle de 2019. Et sûrement, elle ne sera plus membre du Parti Socialiste. Ah non, ça, c'est évident. Ça, c'est clair. C'est un secret de Podinelle. C'est évident. De toutes les façons, on va peut-être entendre ce qu'on nous dira Boulaye Villane, spécialiste des questions du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste. Porte-parole. Expert en question des règlements du Parti Socialiste. Porte-parole. Mm-hmm. Aïssata Talsal a été porte-parole. Elle a été porte-parole. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'enquête nous dit que Aïssata Talsal, maître Aïssata Talsal, lance son mouvement, « Osons l'avenir le 8 avril au Grand Théâtre. » Wow. Donc, rendez-vous le 8 avril au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre. Apparemment, les femmes aiment bien le Grand Théâtre parce qu'il y a eu la lionne du Baol Aïdamboud qui avait conquis le Grand Théâtre. Maître Aïssata Talsal veut aussi conquérir le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre. C'est possible. Voilà. Autre information. Marche de protestation le 7 avril. Aïssata Talsal, c'est le 8 avril au Grand Théâtre. Le 7 avril, c'est Yanamar. C'est Yanamar. Yanamar reprend du service. Yanamar à l'affiche. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, les membres du mouvement Yanamar. Mais bon, ils sont là. D'où le titre de la tribune ce matin. Yanamar, en réalité, tu traduis ça comme dans le Saloum ou comme dans le Baol Aucan, comme dans le Tadio. C'est juste ça. On n'en peut plus. On n'en peut plus. D'accord. Alors, ça, c'est du Sidi Angaï. Bref. Sud Quotidien. Sud Quotidien parle d'abord de Maki qui réveille Yanamar. Ah là. Yanamar qui dormait tranquillement. Mais Maki, il commence à réveiller tout le monde. Il a d'abord réveillé Théodore Adrien Sarr. Le cardinal. Théo, le cardinal. Théo, le cardinal. Théo qui ne parle pas beaucoup. Qui est en plein mois de carême. Vraiment. Il dit Théo, il réveille. Il réveille Yanamar. Yanamar. Qui était dans son coin tranquille aussi. Tranquille, là-bas au parcelle. En train de boire du thé, manger du guère de chaff. Voilà. Et du m'boraqué. Bon. Promesse trahie. Instrumentalisation de la justice. Maki réveille Yanamar. Ça, c'est le titre qui bat. Ça, c'est ce que nous livre d'abord Sud Quotidien. Et c'est à l'oreillette. D'accord. Après le réveil du lion, on peut dire que c'est le peuple qui commence en passe. Ah, attention. 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 On dit pétrole plus allumettes. Ça donne ? Feu. Élection législative du 30 juillet. Cohabitation. Une hantise pour Maki. Même Maki, dans son camp, il a des problèmes. Il a des problèmes. C'est chaud pour lui. Très chaud. Chaud dehors, chaud dedans. Dedans. Bon, je ne parle pas de chaleur. Je parle de chaudeur. C'est du néologisme. Exactement. Dedans, si c'est la chaleur, ça. Bref. Alors. Vox Pop. Vox Pop est avec Maïssa Salle, alias le général. Ça, c'était le patron des patrons des calots bleus sous Ouad. Le général. Membre fondateur de la formation libérale aux côtés de Maître Ouad. Maïssa Salle crache sévérité sur le PDS. D'accord. Que dit Maïssa Salle ? Pape Sambamboub et Farba Senghor ont le sang de Ouad. Ce sont les enfants de Ouad. C'est Haïda Mbaud. C'est Haïda Mbaud et c'est Haïda Mbaud qui devaient être exclues du parti et non des icônes. Ça, c'est le général qui le dit. Je ne peux pas croire que Pape Sambamboub et Farba Senghor soient manipulés par Maïssa Salle. Je t'assure, ce que le général Maïssa Salle dit, c'est ça. Ah, mais il est libre aussi de donner son avis sur la question. Absolument. Voilà. Il est libre, c'est son avis. Général Maïssa Salle, je me souviens, lors de l'attaque du convoi de Maître Ouad à hauteur de Rufus chez Maître Mbaud Jacques Diop, il était devant. Il était devant. Ah, ça, c'était du temps de l'opposition. Le général. Le temps de l'opposition. Alors, pour elle, c'est Haïda qui devait vraiment partir du parti. Mais Pape Sambamboub et Farba Senghor ont le sein de Ouad. Ah, mais ce n'est pas encore fini, le travail continue et voilà. En tout cas, Mbaud Mouad de Farba Senghor. On ne connaît pas encore la suite. Absolument. Le quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien, le quotidien parle de réformes constitutionnelles en livrant les oublis de Maquis. Le président se félicite d'avoir intégré 98% des réformes. Ça, c'est lui qui se félicite. C'est lui qui est en conseil des ministres. Voilà, il se félicite. Voilà. Ça, des fautes, Bopam. Mobilisation le 7 avril contre le pouvoir. Yann Amar sort de sa léthargie. Ça, c'est ce que livre le quotidien, le quotidien. Alors, on termine avec l'astre de Han. Alors, l'astre de Han parle de constitution de 2016. 98% des innovations devenues effectives. Une information qui va probablement intéresser Michel Colly. Parce que là, je suis sûr qu'il va sauter au plafond. Et même Rapatia. Voilà. Sécurité alimentaire. Une situation céréalière satisfaisante. À bon entendeur, salut et vive le Sénégal. Et qui le dit ? C'est toi ? C'est moi ? Je ne sais pas. C'est lui. C'est lui. Alors, merci Nguémar. Merci à toi également. Bonne continuation. Merci. Et vous aurez de bonnes informations ce matin. De très bonnes informations. Yann Amar. Le Yann Amar de Théodore Adrien Sartre. C'est lui Yann Amar. Moi c'est lui Yann Amar. C'est lui Yann Amar. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021